bonsoir à tous ici soldier la route s'il ya déjà des gens sur la vidéo vous pouvez me faire des petits coucou bonsoir à tous s'il ya des gens sur la vidéo déjà vous pouvez m'envoyer des messages que je vois un peu si les gens me captent parce que j'utilise je change chaque fois d'appareil comme ça bote beaucoup la connexion donc bonsoir à tous ici soldier la route la maman de l'affaire l'euroie à bordeaux donc on va faire un point rapide sur la situation de l'euroie donc bonsoir anconin bonsoir à toi bonsoir nordine bonsoir willy ça fait vraiment plaisir de vous voir sur le net donc je viens pas souvent parce que bonsoir malorie j'ai vraiment besoin de votre soutien et que vous me relayez donc l'euroie 300 68e jour de séquestration à bordeaux mardi dernier donc un renvoi de mon procès en diffamation à fin septembre pour raison médicale donc je vais être réopéré à la fin de ce mois ci j'ai des problèmes de santé il faut que je m'occupe de tout ça j'ai aussi donc eu des nouvelles du département donc un rendez vous est prévu avec le département de la zeu de gironde le 7 avec la chef madame lalane donc et sur ce placement de l'affaire l'euroie et cette séquestration et puis je voudrais faire un point sur les attaques de troll répété le sabotage sans cesse donc on a deux vidéos qui ont été sautés ces jours-ci le témoignage de stécie 1 donc la parole de stécie sur l'affaire sucier en bris et donc stécie donc stécie une enfant placé depuis dix ans qui a subi des atrocités et des violences inouïes un en réunion dans des foyers du val de marne une enfant donc stécie qui est la mienne affaire celle stécie richie 94 donc un combat qui dure depuis dix ans et énormément de sabotage et d'infiltration pour nous freiner et pour faire obstruction à la vérité parce que ce qu'on veut nous c'est la vérité et c'est porter ses affaires devant les tribunaux parce que les enfants étaient massacrés et qu'aujourd'hui sont en vie et ils témoignent donc il n'est pas question qu'on laisse des gens saboter tout ça c'est un travail de longue haleine récupérer des informations apporter des témoignages prouver qu'on n'est pas des fausses victimes parce que moi on me fait passer pour folle depuis dix ans et les gens qui m'approchent qui connaît qui me connaissent que ce soit ma famille mes amis ou des soutiens il y en a beaucoup qui peuvent témoigner solja n'est pas folle solja à toute sa capacité ses facultés mentales d'ailleurs on a un psychiatre qui l'a dit qui m'a suivi deux années dans l'essonne j'ai toute ma tête je ne délire pas et si on avait accès au dossier judiciaire de Leroy et accès à cette pièce capitale du dossier qui m'est interdite donc je ne peux pas attaquer cet expert qui a fait cette faute expertise le docteur anne-marie le merle parce que le tribunal donc le juge en charge de l'affaire du dossier Leroy qui est le juge Laurent Gébler j'ai pas à m'en cacher ils peuvent m'attaquer en diffamation tous les faits qu'on dénonce sont prouvés toutes les personnes qui sont citées sur cette affaire et sur l'enlèvement Leroy à bordeaux sont impliqués et nous en avons la certitude parce que nous avons des preuves et si monsieur le procureur ouvrait une enquête et c'est ce qu'on attend nous on apporterait donc la preuve que ça est c'est un enlèvement en bande organisée qui n'avait pas lieu d'être ils ont massacré un enfant de quatre ans qui aujourd'hui au bout de douze mois a revu sa mère que dix minutes et ne la reconnaît pas donc qui est responsable de ça c'est pas moi la maman moi ça fait douze mois que je suis torturé 368 jours sans nouvelles de son petit garçon c'est quelque chose d'atroce je le souhaite à personne un c'est pas facile de faire des vidéos c'est pas facile d'intervenir c'est pas facile de répondre à tous les gens qui me sollicitent un moi je suis attaqué tout le temps il faut que je me protège aussi les gens qui m'approche de me méfie les gens qui m'appellent je me méfie les gens qui me proposent de l'aide je dois m'en méfier aussi on arrive à une situation c'est dix ans de combat cette affaire donc l'affaire du 94 est bien relié à l'affaire de bordeaux de liroy donc stécie et liroy c'est qu'une seule affaire avec une collusion de fonctionnaires sur plusieurs départements écoutez bien et on a dénoncé toutes ces collusions et tous ces fonctionnaires donc maintenant que la justice ouvre des enquêtes que moi je sois entendu correctement et je vais amener tous ces gens là où on doit les amener c'est à dire à la vérité un qu'est ce qui se passe dans notre pays il ya bien un réseau un mois il est pas question qu'on me demande de pas parler et même prononcer le mot réseau le réseau il existe on a besoin de votre aide à tous des journalistes des gens qui ont du temps qui peuvent qui peuvent être sur internet et répondre sur les vidéos on se fait attaquer balancer des liens on est attaqué on a de quoi prouver qu'on est dans la vérité vous aussi aller chercher la vérité et attaquer les avec la vérité c'est tout ce qu'on peut leur proposer parce que moi je suis en guerre mais je suis en guerre avec ma tête j'appelle pas la violence j'appelle pas la haine 1 j'appelle à la vérité à la raison à l'analyse les gens analyser tout ce que balance ces gens sur nous aller vérifier tout ça c'est trop facile aujourd'hui de prendre son téléphone et d'attaquer n'importe qui et de dire il est fou il est pas crédible c'est faux derrière moi il y a dix années d'enquête et ô combien de gens qui sont venus sur ces affaires donc de réseau et cette affaire judiciaire qui a démarré je vous le rappelle dans le val de marne il ya dix ans à faire ses listes et c'est richi à faire donc sucé en brie et qui a été saboté par je ne sais combien de personnes dans la dissidence des coupures voilà je reviens il ya des coupures j'en suis désolé donc voilà pourquoi je marche seul parce que aujourd'hui je suis arrivé à un niveau dans ce combat et on va éclater un poliment je parle sans violence un réseau de travailleurs sociaux de fonctionnaires de magistrats et de procureurs parce que le procureur aussi ses procureurs ont des comptes à rendre à toutes ces familles un qui subissent depuis des années et surtout tous ces enfants qui sont donc séquestrés parce que ce sont pas des placements nous on porte plainte pour des choses qui sont arrivées sur nos enfants et des faits graves c'est des crimes ce qu'on fait aux enfants les abus sexuels de la torture c'est pas possible qu'on teste ça ça se passe dans des foyers donc c'est sous la responsabilité de nos politiques de l'état un français du président de la république 1 et de tous ces conseils départementaux voilà on a des chefs dans ces départements il ya dans chaque département beaucoup de dossiers de placement abusif il faut traiter ces dossiers il faut revoir tous ces dossiers il faut sanctionner tous ces travailleurs sociaux qui font défaut et qui arrivent à briser des familles entières ça dure depuis des années c'est pas possible que ça continue il ya des gens qui sont prêts à mourir pour la vérité aujourd'hui à mourir ils engagent leur confort leur santé et leurs enfants je vous rappelle on a des enfants dans le réseau ces personnes qui nous attaquent comme madame stéphanie bulletel ou récemment alexandra adergopiant oui c'est à toi que je m'adresse alexandra donc tu nous as infiltré tu es venu sur l'affaire du val de marne tu es venu au tribunal sans même nous demander notre aval à nous tu t'es improvisé journaliste reporter tu as été auditionné le père à la fin du tribunal et tu l'as interviewé aujourd'hui tu signal cette vidéo elle est importante cette vidéo de du père des enfants de l'affaire c'est liste et c'est richi parce que dans cette vidéo le père ne montre pas sa tête mais il accepte de répondre aux questions essentielles est ce que sylvie la mère des enfants est folle il le dit non la mère n'est pas folle qu'est ce qui se passe avec l'aide sociale à l'enfance du val de marne pourquoi les enfants sont placés replacés replacés parce que l'aide sociale à l'enfance et sylvie il ya un problème de compréhension bien évidemment ces gens inversent tout donc il le dit le père à quatre reprises dans cette vidéo je ne suis pas maltraitant je suis une très bonne mère et il faut qu'on me rende mes enfants et regardez où on en est aujourd'hui au bout de dix ans cette vidéo qui a été sauté par alexandra adergopiant pour des droits d'auteur alors que c'est tel qu'il a filmé c'est tel qu'il nous a infiltré mais ça paraît carrément dingue cette personne a mangé dormi avec nous chez une soeur dans le 93 et elle a approché liroy elle a soutenu liroy récemment il ya quelques mois cette personne a fait un don dans la cagnotte aujourd'hui elle se retourne sur nous et elle efface toute trace du tout le travail qu'elle a fait avec nous à la recherche de la vérité je ne comprends pas ton attitude alexandra à part que tu es passé dans l'autre camp où tu es vraiment infiltré et payé par le système donc pour continuer à saboter la route la soldat que tu as approché que tu as trouvé très intelligente était même la première personne dans ce pays qui l'a dit soldat si tu continues comme ça travaille ta communication tu es un leader pour toutes ces familles et pour tous ces parents des enfants tu es bousillé brisé moi je vous rappelle j'ai un enfant dans les forces de l'ordre le grand frère de liroy policier j'ai un frère dans l'armée depuis 25 ans vétéran de cinq guerres et puis tout bientôt un donc un deuxième enfant qui va rentrer dans la police oui parce que dans la police aussi il se passe des trucs sales comme à l'aide sociale à l'enfance et comme dans tout le système aujourd'hui et les institutions donc on a des cellules sectaires qui infiltrent le pays qui ont infiltré le pays déjà depuis pas mal de temps 1 donc moi j'ai affaire à des francs maçons j'ai pas à me cacher ces gens ont décidé de me tuer et de me surtout bousiller ma santé et me fait faire vivre la torture depuis 368 jours en massacrant mon petit garçon de quatre ans il n'est pas question que je me taise et si je dois mourir pour défendre mes enfants et bien je vais mourir pour défendre mes enfants donc je suis fatigué un je fais des séjours à l'hôpital je sors des examens mais je suis là je dors pas donc je suis là pour défendre c'est liste et c'est riche je suis là pour défendre liroy je suis là pour défendre vos enfants aussi parce que je suis pas la seule à être attaquée un toi mon frère ami yann lopez fidèle depuis toutes ces années toi qu'on fait passer pour un pédophile toi qu'on attaque un ton affaire qu'on a retourné parce que oui tu as mis en danger des juges à ton nom bien sûr le tribunal de ton nom parce que tu es dans la vérité mon frère donc bien entendu les troc les trolls pardon t'attaque je voudrais remercier aussi toutes ces personnes qui apportent des preuves 1 et qui enquête 1 donc tous ces gens qui qui s'en prennent maintenant à ces trolls 1 qui nous freine moi je veux pas que les rois ils subissent 10 ans dans le réseau aujourd'hui j'ai stécie qui va sortir du réseau dans quelques mois ça fait dix ans pour stécie stécie debout stécie n'est pas psychiatrisée et stécie elle a été massacrée c'est si elle a des choses à dire 1 c'est si elle porte une voix 1 c'est celle de milliers d'enfants qui ont été massacrés dans ce réseau 1 je vous rappelle c'est un réseau pédo sataniste et francs maçons nous on a traversé le pays on sait de quoi on parle on est des témoins vivants on n'a pas besoin d'artifice on n'a pas besoin de faire des montages ce qu'on vous raconte c'est la vérité c'est pas la télévision c'est la réalité on n'est pas dans un jeu on n'est pas dans une série c'est pas un show on le vit h 24 moi je dors pas beaucoup je travaille beaucoup en en lien avec d'autres personnes dans le pays pour faire éclater la vérité et faire sortir un paquet de victimes qui sont aujourd'hui séquestrés donc très important deux vidéos ont été sautées une vidéo que Stéphanie Guttel a donc signalé qui a sauté donc c'est là le témoignage de Stécie à la vidéo à la conférence pardon de paris qui a eu lieu le 25 mai récemment donc le témoignage de Stécie donc à faire suci en bris un enfant vous n'avez qu'à fait une fois une ceci en bris excusez moi pour la coupure donc voilà donc très important donc deux vidéos qu'on saute deux vidéos très importantes puisque c'est donc je vous rappelle les deux témoignages donc on n'est pas des fausses victimes que Stécie c'est pas une fausse victime elle a vraiment été massacrée dans le Val-de-Marne ça dure depuis dix ans et moi la maman je suis décidée à défendre mes enfants plus que tout coûte que coûte donc s'il vous plaît relayer cette vidéo c'est très important parce qu'on a de plus en plus de vidéos vérité qui sautent donc on peut pas laisser faire ça parce que sinon on va abandonner Leroy dans le réseau et on n'aura jamais la vérité et surtout on pourra pas sortir mon fils de cette merde et mon fils je vous rappelle qu'il est en danger on sait pas dans les mains de qui détenu donc à titre privé par un juge à bordeaux donc toute une affaire montée de toutes pièces voilà donc si vous voulez entrer en contact avec moi un pour m'aider un du sérieux du solide quelque chose de concret qui va nous faire avancer route solja arrobas gmail.com donc c'est ma boîte mail ensuite vous avez donc le site à faire Leroy donc Leroy a disparu et puis vous avez une page sauver Leroy donc on va remettre des gens sur cette page pour travailler dessus parce que j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça j'ai trop de choses à gérer pour sortir Leroy et je voudrais aussi remercier tous les gens qui me relaient et les gens qui nous apportent un soutien financier donc on n'est pas là pour escroquer les gens une cagnotte qui nous a permis bientôt 2500 euros je ne sais pas je ne vais pas dessus et ce sont pour prendre en charge des frais d'avocats donc on n'a toujours pas d'avocats solide sur cette affaire depuis un an donc si vous connaissez des bons avocats et bien vous les envoyez vers nous l'affaire elle est tellement censurée et sensible parce qu'elle touche le réseau et elle peut dégringoler une grosse partie du réseau et bien je suis saboté 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 donc voilà c'est je suis une folle une mythomane et une escroc moi solja la route alors que j'ai je vous le rappelle quatre enfants qui sont massacrés dans le réseau depuis dix ans et dont là un de quatre ans affaire Leroy Bordeaux relayer la vidéo s'il vous plaît je vous embrasse tous aurélie nono anne willie et toutes les personnes qui me soutenez j'ai pas le temps de tous vous citer mais vraiment on a besoin de vous tous moi toute seule j'y arriverai pas j'ai besoin de votre aide voilà à très bientôt mes amis je vous embrasse faites attention à vous solja la route